Bonjour, vous écoutez Horizon Sport, un podcast proposé par La Fourmi, agence créative spécialisée dans l'univers du sport. Prendre de la hauteur et regarder comment aborder les grands défis que le monde du sport va rencontrer demain, c'est notre ambition. Partons à la rencontre des acteurs majeurs de l'écosystème du sport business qui vont nous offrir leur vision de l'évolution du sport. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Horizon Sport. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Lacroix, qui est le CEO de Oura Group, un groupe de communication dédié à l'univers e-sport et gaming. Salut Mathieu. Salut Vincent. Comment vas-tu ? Eh bien écoute, je vais plutôt pas mal en cette fin d'année, on est content de commencer à regarder les bilans pour passer l'année prochaine, il était grand temps. Ouais c'est ça, je crois qu'on a tous hâte que cette année 2020 se termine. D'ailleurs je fais un petit aparté, mais ça termine en beauté pour toi, je vois que tu viens d'être référencé dans les 50 personnalités françaises qui feront l'e-sport en 2021, donc bravo à toi. Ouais, merci beaucoup, c'est la seule raison pour laquelle je vais être en 2021, c'est pour faire l'e-sport en 2021. Pour être dans les 50. Pour être dans les 50, c'est très chouette, c'est toujours super plaisant d'être dans ce genre de listing. et je suis ravi d'y être, évidemment ça fait, on va en parler de tout ça, mais ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que je suis dans l'industrie, donc c'est bien de continuer à savoir que je n'ai pas perdu l'intérêt pour l'e-sport. Parfait, du coup faisons ça directement, est-ce que tu peux nous dire justement, nous en dire plus sur ton parcours, comment t'en as arrivé là, certainement ta passion pour l'e-sport et le gaming, tu nous racontes un peu tout ça ? Ouais, tout part de la passion. Ça fait 20 ans que je joue aux jeux vidéo Counter-Strike, dont tu as probablement déjà entendu parler, voire tu on s'est peut-être affronté dans un ancien temps. Et mon premier événement e-sport, j'y suis allé, c'était en 2006, c'était déjà à Bercy, au stade de Bercy, et c'était sur des écrans cathodiques absolument monstrueux, et c'était déjà des fans qui criaient dans le stade, donc j'ai assez tôt percé dedans, mais j'ai fait des études publicitaires, je voulais faire du Planning Strat en agence de pub, donc j'ai fait un petit peu mon parcours là-dedans, et je me suis retrouvé à faire mon premier taf dans une agence spéciale de l'Entertainment qui s'appelle Derwin, que j'imagine que tu connais bien. Et je suis arrivé, j'étais employé numéro 3, Angela, qui est devenue mon associé sur Aura, était l'employé numéro 4, et quand on est parti pour cofonder Aura, on était 5 ans de la boîte, donc on a eu la chance en plus de voir comment une grosse croissance de boîte pouvait se faire, ça nous a bien servi pour la suite. Et du coup, sur mon poste chez Derwin, j'étais notamment responsable de tout le développement des nouvelles business units et le planning stratégique, et donc évidemment, je voyais l'e-sport et le gaming se développer à une vitesse folle, j'en étais moi-même consommateur, et quand Amazon a racheté Twitch, donc la plateforme de streaming principale de jeux vidéo et d'e-sport en 2014, autant te dire que je m'y suis penché un peu plus professionnellement, vu que ça faisait partie de mes corps de métier, et début, enfin fin 2014, début 2015, j'ai été discuter un petit peu avec le président Derwin pour lui dire, écoute, il faut absolument faire quelque chose ici, l'e-sport, je consomme, ça grossit, ça n'arrête pas, mais les pubs, c'est que des pubs avec de la dubstep pour vendre des claviers mécaniques, c'est atroce, il y a quelque chose à faire, et ce à quoi Wale, donc le président Derwin m'a dit, ok, mais il faut quand même que tu gardes toutes tes missions à côté, et j'étais tellement convaincu que l'opportunité était trop grosse, que j'ai dit, non, non, je veux faire ça à plein temps, j'y crois trop, et donc du coup, j'ai réussi à convaincre Angela qu'il fallait créer une boîte spécialisée là-dedans et mettre tous nos efforts là-dedans, et c'est comme ça qu'on a tous les deux quitté Derwin pour lancer Hourra, et ça c'était en juillet 2015 officiellement. Bon, bah écoute, ça a l'air assez riche, et je pense qu'on va découvrir plein de choses aujourd'hui, alors je ne sais pas si tu suis le podcast ou pas, mais on a déjà reçu des invités pour parler d'e-sport, je pense notamment à Mélissa, à Simoni de Twitch, à Nicolas Maurer de Vitality, où on a plutôt parlé des teams, Bertrand Perrin de Level 256, où on était plutôt focus innovation, on a même parlé avec Stéphane Tardivelle d'Orange sur la propre place d'Orange là-dessus, mais finalement, on n'a jamais eu l'occasion de rentrer dans le détail des possibilités, des opportunités pour les marques, donc c'est pour ça que je suis ravi de t'avoir aujourd'hui, et puis impatient de découvrir l'univers avec toi, et que tu nous en dises plus. Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, je pense que, en plus, tous ces différents intervenants, donc si des gens veulent vraiment connaître l'e-sport, je vous inviterai à, et écoute ce podcast pour la première fois sur la thématique, je vous inviterai du coup à aller réécouter les autres podcasts, parce que c'est effectivement des intervenants que tu as eus avant, c'était des points de vue beaucoup plus, ça va être un peu plus large, un peu plus généraliste, moi mon expertise, c'est vraiment publicitaire principalement dans l'e-sport, donc c'est un petit peu l'étape après, quand tu as une idée de ce que tu as envie de faire, et que tu veux savoir comment le faire, donc c'est intéressant d'avoir lu les autres épisodes avant, effectivement. Ouais, exactement, ça nous donne du coup un regard assez complet, mais celui-là, il est vraiment destiné aux marques qui veulent comprendre ou approfondir comment elles peuvent venir dans ces univers-là, mais peut-être avant qu'on rentre plus directement dans ces sujets-là, et pour tous les gens qui ne connaissent pas ton groupe, est-ce que tu peux nous présenter Oura, donc tu nous as parlé de sa création, mais nous dire ce que vous faites exactement, comment vous êtes organisé, quels sont les chiffres clés, enfin voilà, tout ce qui peut nous permettre de mieux comprendre ce qu'est Oura Group. Avec plaisir, écoute, déjà je vais commencer par les chiffres clés, on est un petit groupe, c'est beaucoup plus, ça a l'air plus imposant que ce que c'est vraiment, on est un groupe de 18 personnes aujourd'hui, et qui vient de se structurer, on a lancé le groupe officiellement juillet, donc pour raconter un petit peu le positionnement d'aujourd'hui, et je te raconte comment on y est arrivé, c'est, on est un groupe de communication uniquement dédié à l'esport et aux jeux vidéo, on ne fait pas d'entertainment, on ne fait pas de sport, on fait vraiment de jeux vidéo et l'esport, on n'a pas l'intention de faire autrement, et c'est séparé en trois sociétés en fait, tu as l'agence de pub dont j'ai parlé, qui a été créée en juillet 2015, et qui du coup aujourd'hui s'appelle Oura.agency, un studio de production que j'ai cofondé avec une personne qui s'appelle Varic Loyer, qui est un enchant-produceur de chez Louis Vuitton, et qui est venu lancer un studio de prod dédié à l'esport et au gaming avec nous, qui s'appelle Oura.studio, qui a été lancé en mars de cette année, le lendemain du confinement, et on a une agence média qui s'appelle Oura.media, et qui est une agence d'achat d'espace publicitaire, qui est vraiment uniquement dédiée aussi à l'esport et au gaming. Et donc ces trois sociétés ensemble, Form, Oura Group, qui est du coup la holding, qui est juste là pour des supports purement techniques et matériels, mais c'est vraiment, c'est les expertises qui sont partagées, c'est dans ces trois expertises, et l'intégralité des collaborateurs ont un affect pour les jeux vidéo. Certains sont de plus gros consommateurs et consommatrices que d'autres, mais en tout cas, on parle et on vit esport et jeux vidéo à longueur de temps, et l'industrie est tellement large que tout le monde s'y retrouve, et ça nous permet aussi d'avoir des gens qui ne jouent qu'à des jeux mobiles, des gens qui ne jouent qu'à des jeux esport comme moi. Par exemple, je consomme peu de jeux vidéo et que de l'esport, et collectivement, fait qu'on a une certaine... En plus d'avoir nos expertises métiers, on a une expertise industrie qui est assez forte. Très clair et complet. J'ai une petite question parce que ça m'intrigue. Du coup, tu dis que t'as OURA pour un média qui est une agence d'achat d'espace. Ce n'est pas commun pour un groupe de communication. C'est quoi ? C'est parce que vous avez repéré qu'il y avait un manque de pratique ou d'expertise dans les agences médias plus globales sur ces univers esport gaming ? En fait, la création de chaque boîte a été faite uniquement pour répondre à un besoin, plutôt que pour des envies entrepreneuriales quelconques. Je n'avais pas l'intention de devenir entrepreneur. Mais comme je t'ai dit sur le lancement de l'agence, c'était parce que la pub n'était que des choses mauvaises, sans vraiment pont entre l'ADN de marque et la communauté esport. Et donc, du coup, je me suis dit qu'il faut faire une agence de pub pour aider les annonceurs à faire de la meilleure pub. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le début, notre tout premier client qui est arrivé en début 2016, ça s'appelait Strafe. c'est une application très spécifique dédiée à l'esport qui fait de la news, les scores pour suivre les scores des matchs qui viennent d'avoir lieu, etc., mais que pour l'esport. Et en fait, Strafe, ça fait depuis janvier 2016 qu'on fait toute leur acquisition média pour faire de l'app install. Et donc, on a dépensé pour eux plusieurs centaines de milliers d'euros en ces quelques années, en ciblant uniquement des fans d'esport, en faisant des crosses entre différents titres esport, mais pour générer de l'application. Mais ça, c'était en fait fait dans le cadre de l'agence de publicité, ce qui est plutôt rare aussi, parce qu'une agence de pub créa, nous, on se voit comme une agence de publicité créative, ne fait pas d'achat média. C'est juste qu'en fait, aucune agence média ne sait correctement cibler les fans d'esport. On commence à avoir des agences qui arrivent à faire du gaming au sens large. C'est assez facile d'aller cibler des gamers sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook, parce que ces plateformes, elles ont aujourd'hui des targeting gaming assez efficaces. Mais si je te dis qu'il faut que tu me trouves une femme joueuse de League of Legends, mais consommatrice d'esport sur Counter-Strike, nous, on est capables de le faire avec aura média. Il n'y a pas beaucoup de gens sur le marché qui sont capables de le faire. Et donc, en fait, le besoin, il s'est fait sentir quand à chaque fois qu'on avait un projet, chaque fois que l'agence avait un projet, on finissait par vendre du temps de nos médias planeurs en interne à nos clients pour qu'ils aient des plans médias que leur agence média pouvait déployer. Et à un moment, on s'est dit, en fait, c'est con, on perd de la valeur. Et puis, en plus, on ne fait que du média planning, mais l'achat est fait par des gens qui n'ont pas forcément l'expertise ou la compétence pour aller jusqu'au bout. Et on s'est dit que quand on a lancé Aura Studio, on s'est dit qu'il fallait absolument isoler Aura Media et en faire un groupe. Et c'est pour ça que je te dis que c'est plus petit que ce qu'on a l'air. Aujourd'hui, Aura Media, c'est deux employés et Aura Studio, c'est un employé. Donc, on est vraiment au balbutiement de cette étape de groupe. Mais le besoin était là. Et pour Studio, c'était la même chose. Pour Studio, c'était quand l'agence de pub côté agency avait besoin de faire des productions. On se retrouvait sur des sets pour tourner une pub. Et sur le set, c'était nos directeurs artistiques qui se retrouvaient à s'asseoir à côté du réalisateur pour lui dire pourquoi est-ce qu'on voulait un plan comme ça. Parce qu'en fait, t'avais des émotions, t'avais la direction des acteurs qui était très spécifique. Parce que quand tu essaies de briefer un acteur sur ce qu'il doit faire, il faut que tu comprennes toi ce que t'essaies de lui faire dire. Et faire jouer un acteur le rôle d'un gamer si cet acteur ne l'est pas, c'est assez compliqué. Pareil, on allait sur des événements avec des boîtes de prod et on leur disait absolument, il faut mettre la caméra sur ce joueur-là parce qu'il est en train de faire une action qu'il va faire, qu'il va gagner. Mais si tu n'es pas consommateur de jeux vidéo, tu ne le sais pas. Et donc, au bout d'un moment, on s'est dit qu'on perdait trop de temps, trop d'énergie et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit qu'il faut qu'on crée notre propre studio. Donc, à chaque fois, ce que je te dis, c'est qu'on a créé de la société quand on se rendait compte que le besoin était trop important pour qu'on laisse passer ça. Oui, écoute, très clair. Et puis, ça nous renvoie à ces notions de compréhension assez fines de l'univers et puis des codes. Mais ça, on va avoir l'occasion d'y revenir. Mais peut-être pour commencer, cet univers e-sport et gaming, il est encore assez mal compris, défini. Du coup, quelles sont les différentes opportunités qui s'offrent aux marques entre, on va entend parler des partenariats avec des teams ou des événements, des opérations avec des streamers, de la présence dans des jeux, la pub, on vient d'en parler, de l'activation sur des tournois. C'est quoi toutes les opportunités pour les marques ? Ça répond à quels objectifs ? Et puis peut-être, pour revenir un tout petit peu en arrière, commencer par définir ce qu'est le gaming, ce qu'est l'e-sport, et c'est quoi les différences dans tout ça, et ça touche combien de monde en France ? Ok. Alors, commençons par le gaming et l'e-sport. Alors, le gaming, aujourd'hui, t'as un humain sur deux qui est considéré comme gamer. C'est une personne qui, via un support électronique, va pratiquer un jeu vidéo. Donc, ça fait vraiment le scope de jouer à Candy Crush, jouer à Tetris, jouer à Call of Duty, jouer au Scrabble Online, fait de toi un gamer ou une gameuse. Donc, c'est pour ça que le gaming... Donc, dès le petit jeu que tu télécharges sur ton mobile, t'as un gamer. Donc, autant dire que 100% des enfants qui ont accès à un outil numérique dans le monde sont considérés comme des gamers. À partir du moment où t'as accès à un smartphone ou quoi que ce soit, donc c'est évidemment pas toute l'humanité, mais c'est une bonne partie d'entre nous, t'es gamer. Donc, forcément, c'est pour ça qu'il y a autant d'intérêt pour le jeu vidéo aujourd'hui d'un point de vue publicitaire. C'est parce que, eh bien, si t'as ce moment de consommation actif qui fait que t'es déconnecté du circuit publicitaire quand tu joues, et si on te met une pub dans ton Candy Crush ou dans ton Tetris ou dans ton Call of Duty, eh bien, évidemment, tu la vois parce que c'est un moment où tu consommes pas d'autres publicités. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gros, gros attrait pour le jeu vidéo au sens large. Mais ça, c'est vraiment le jeu vidéo. Quand tu regardes l'e-sport, c'est tout simplement la pratique ou la consommation de jeux vidéo compétitifs. Donc, c'est soit t'es toi-même un joueur ou une joueuse de jeux vidéo compétitifs, soit tu n'es pas forcément pratiquant, mais tu consommes. Et donc ça, c'est ça la définition de l'e-sport. Et aujourd'hui, en France, j'invite les gens qui ne l'ont pas cette info à aller regarder le baromètre France e-sport. France e-sport, c'est l'association qui fédère l'ensemble des acteurs français de l'e-sport, enfin, l'ensemble, bonne partie des acteurs de l'e-sport français. Elle a publié, là, en mois de novembre, son baromètre sur l'édition 2020. Et c'est 7,8 millions de consommateurs ou de pratiquants en France. C'est 16% des internautes de 15 ans et plus qui consomment ou pratiquent l'e-sport. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus précis. C'est quand même pas mal de gens. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir des cibles marketing assez éclectiques dedans. Tu vas avoir ces joueurs et joueuses grand public qui vont jouer à des jeux vidéo compétitifs, mais pas forcément avec la compétition et pas forcément avec le classement. Donc ça, c'est une population qui va être très mixte, plutôt CSP+. Encore une fois, tout ça, c'est dans le baromètre, donc n'importe qui peut y avoir accès. Et puis, plus tu montes sur le côté faire de la compétition un centre d'intérêt, c'est-à-dire que tu joues compétitif, tu joues, tu vas dans des compétitions, tu vas dans des événements physiques pour essayer d'y participer. Et là, tu te retrouves sur un cœur de cible un peu plus niche et ce qu'on appelle un peu plus hardcore. C'est 1,2 million de Français qu'on considère esportifs amateurs et c'est 94% d'hommes. Donc plus tu vas monter sur le côté compétitif. Mais c'est déjà l'équivalent de la deuxième ou troisième fédération sportive en termes de licenciés si on veut essayer de comparer, même si c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pour donner des ordres de grandeur. Oui, mais c'est vraiment, en tout cas dans l'intellect de ces personnes-là, c'est vraiment la même passion et le même investissement tant humain dans cette passion-là. C'est-à-dire que quand tu es considéré comme esportif amateur, c'est que tu joues en partie classée en ligne et tu fais de la compétition. Si tu ne fais pas de compétition, c'est 2,1 millions de personnes. Tu vois ? D'accord. Donc c'est des chiffres qui sont assez intéressants et du coup, en projection marketing, c'est une typologie de personnes en fait qui ont juste un centre d'intérêt qui sont les compétitions de jeux vidéo et du coup, l'intérêt pour n'importe quel annonceur d'y aller, c'est... Tu m'excuseras, mais en anglais, c'est des passion points, quoi. Oui, non, mais c'est clair. Puis j'imagine que ces chiffres-là, en plus, ils sont en croissance permanente. Oui, ils sont en croissance permanente. Il y a eu, là, le nombre de gamers pendant les confinements a explosé. Il y a eu un peu moins d'événements esport, évidemment, parce qu'il y a quand même un côté très physique. Même si ça peut jouer en ligne, il y a eu moins de compétitions locales d'amateurs, par exemple, mais il n'empêche que tout le monde a eu beaucoup plus de temps et surtout, ce qui est très, très intéressant pour le futur, c'est que c'est un hobby qui croît par le bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes comme moi, dans leurs 30 ans révolus, sont un peu les vieux de l'industrie et les vieux consommateurs de l'industrie. Tous les gamins de 8 ans et plus sont potentiellement des fans d'e-sport dans le futur. Et donc, du coup, ça ne peut que grossir. Donc, on est déjà sur 7,8 millions de personnes en France, sachant que c'est en train de se démocratiser, que tout le monde commence à produire du contenu autour. Et donc, du coup, les ados aujourd'hui sont probablement tous et toutes consommateurs et consommatrices, ou en tout cas, beaucoup d'entre eux le sont. Oui, bon, écoute, effectivement, ça fait du bien de donner ces chiffres-là, ça remet les choses en perspective. Je reviens à la première partie de ma question où je te disais, alors ça encore entre trop dans le détail parce que sinon, je pense qu'on pourrait y passer une heure rien que là-dessus, mais c'est quoi les grandes catégories d'opportunités possibles pour une marque dans ces univers ? Je vais segmenter en deux, du coup, pour bien que les auditeurs puissent comprendre, on va segmenter le gaming et l'e-sport. Le gaming, du coup, c'est, on s'adresse soit aux gens qui jouent, soit aux gens qui regardent d'autres personnes jouer aux jeux vidéo, mais il n'y a pas du tout le côté compétitif. Là, ça va être, c'est des discussions que tu as dû avoir avec Mélissa, ça va être Twitch, ça va être prépondérant, donc tu peux aller faire des associations avec des streamers, avec des influenceurs et des influenceuses jeux vidéo, c'est tout ce que tu peux avoir l'habitude de faire pour des campagnes de notoriété, par exemple, tu peux faire du placement de produits dans les jeux, tu peux faire des bannières publicitaires sur les sites où les gens vont aller regarder les reviews du dernier jeu qui va sortir, c'est vraiment d'être utilisé comme un média, en gros, c'est tu prends le gaming comme un média et tu vas créer un message pour les bonnes personnes au bon endroit. Quand tu vas commencer à regarder dans l'e-sport, maintenant, c'est là où tu vas être beaucoup plus sur le storytelling et sur, encore une fois, je devrais utiliser ce mot, sur le passion point de la performance de la compétition. Et donc, ça t'ouvre des partenariats avec des... comme dans le sport traditionnel, et ça, je pense que tu as beaucoup plus de compétences sur moi, mais en fait, ça va être les mêmes synergies. Tu vas avoir des sponsorings d'équipes, des sponsorings de ligues, des sponsorings d'athlètes. Tu peux juste faire des publicités qui parlent de League of Legends comme tu peux faire des publicités qui parlent de foot au sens large. Tu peux aller faire des crosses avec des streamers gaming et les faire rencontrer des joueurs pros et faire des battles, des choses comme ça. En fait, tu vas vraiment aller parler aux gens qui sont fans de la performance et de la compétition. et les moyens de le faire, en fait, sont un peu sky's the limit. Tu peux aller t'imaginer que demain, tu auras un spot de pub pour faire la promotion d'une marque qui utilise des joueurs e-sport et les fans d'e-sport qui verront se passer cette publicité se reconnaîtront directement. Donc, les canaux ne sont pas limités qu'aux canaux de jeux vidéo. Ça devrait être beaucoup plus large que ça, tout simplement parce qu'il y a un peu une sorte d'erreur qui est faite par des annonceurs qui balbutient dans cet univers et qui s'y intéressent, c'est d'assumer qu'il ne faut aller que dans cet univers. Sauf que moi, aujourd'hui, tu ne peux pas faire plus dans l'univers que moi, je suis consommateur et j'en ai fait mon métier, mais comme n'importe quel être humain, je sors, j'ai d'autres activités, je consomme d'autres médias et du coup, le gaming, c'est juste un point d'intérêt que tu peux prendre et mettre dans ta communication plus globale. Tu peux faire une OP sport. Comme tu le fais avec le sport. Exactement. Et en fait, les ponts, aujourd'hui, c'est peut-être un sujet qui est, ça m'intéresse même de te retourner une question, je ne sais pas si c'est courant dans le podcast, mais du coup, c'est de savoir si toi... C'est une première. C'est parti. Du coup, est-ce que toi, dans vos clients et avec les différents annonceurs avec lesquels vous pouvez échanger, est-ce qu'ils ne veulent faire que de l'e-sport ou est-ce qu'ils demandent de faire des crosses entre le sport et l'e-sport ? On n'a pas encore, en tout cas, parmi nos clients à nous, de vraies demandes de crosses, mais je pense que c'est qu'une question de temps. Il y a besoin de mieux appréhender l'e-sport pour comprendre que tu peux faire du cross. Je pense qu'aujourd'hui, tu as une... Je ne sais pas si je vais dire une méprise ou une compréhension pas assez fine de ce qu'est l'e-sport et où on a l'impression que c'est vraiment un territoire tellement à part, tellement avec ses codes qu'il ne peut pas être relié à grand-chose. Moi, ma perception, c'est que c'est une erreur, mais ça, c'est qu'une question de temps. Oui, mais c'est ce que je trouve dommage. Tu vois, par exemple, il y a BMW au niveau européen, international, pardon, qui a communiqué, en fait, qui s'est investi très massivement dans l'e-sport. Aujourd'hui, toutes les marques de constructeurs automobiles sont dans l'e-sport, quasiment. toutes. Et quand ils ont communiqué dessus, ils ont communiqué, j'ai plus le chiffre en tête, donc je ne veux pas dire une bêtise, mais c'était, ils basculaient une grosse majorité de leur budget sport sur les communautés e-sport. Et en fait, toute l'industrie de l'e-sport s'en est félicitée. Moi, je trouve ça hyper dommage parce qu'en fait, c'est un des points de passion de leurs consommateurs futurs, mais il y en a toujours qui vont consommer du sport, il y en a toujours qui vont consommer de la cuisine. Et en fait, il ne faut pas du tout opposer l'e-sport à d'autres outils marketing, c'est juste un point de passion en plus qu'il faut exploiter dans le cadre d'un mix marketing beaucoup plus large. Et c'est un peu le, je pense que ça va être un des changements majeurs de l'industrie quand les annonceurs vont tout savoir tester. et il y en a beaucoup qui vont se dire bon en fait, comment est-ce que je le mets dans mon plan marketing un petit peu plus large pour ne pas juste faire des silos marketing qui se croisent jamais, ce que je trouve vraiment dommage. Oui, c'est dommage, je te rejoins là-dessus, mais une des raisons qui je pense peut expliquer ça, c'est que les marques, elles ont du mal à comprendre comment elles doivent communiquer là-dessus sur cet univers. Est-ce qu'elles doivent adapter leur message à ce territoire ou non ? C'est quoi ton avis là-dessus ? Il y a cinq ans, quand on a un peu plus qu'il y a cinq ans maintenant, quand on a lancé l'agence, c'était, notre créneau, c'était, on est en fait du contenu authentique. Il faut arrêter de faire, ce que je t'ai dit, les seules pubs qu'il y avait, c'était de la dubstep pour vendre des claviers mécaniques et sinon, tu avais des messages traditionnels tout faits qui s'étaient copiés-collés sur de l'achat média sur Twitch par exemple. Ça, c'était ce qu'il y avait à six ans. Donc, il y a six ans, je disais absolument, il faut être authentique, il faut être authentique. Aujourd'hui, il faut toujours évidemment continuer à l'être, mais c'est surtout, il faut juste en fait que ton message y fasse sens. Tu n'es pas obligé d'utiliser des termes de gamer pour t'adresser à ce type gamer, il faut juste être juste dans le message que tu veux faire et rester juste sur ton ADN de marque. Et du coup, la seule règle que les annonceurs doivent s'appliquer, c'est changer rien pour l'esport. C'est, il faut aller travailler avec, si vous êtes une marque par exemple sur la performance, il faut aller s'associer avec une équipe e-sport qui est sur la performance, mais il faut toujours garder sa même signature de marque. Plus tu seras en fil rouge avec ta marque, tes valeurs, ce que tu défends, et plus en fait la communauté e-sport se sera valorisée aujourd'hui parce que ça ne sera pas forcé, tu ne seras pas en train de te réinventer juste pour cette cible-là parce que les gens en fait, ils consomment tes contenus marketing ailleurs aussi, c'est ce que je n'arrête pas de dire. Donc, il faut ne pas prendre cette communauté de haut, ne pas arriver comme un sauveur en disant on est Nike, on sait comment entraînent les athlètes, on va vous apprendre. Ça, c'est des choses à complètement éviter, mais il ne faut pas non plus arriver et changer ta tagline « just do it » parce que tu te dis que ça ne marche pas très bien dans l'esport et tu te fais conseiller qu'il faut appeler « just kill it » pour faire une référence à ce jeu vidéo et en fait, ça aussi, il faut absolument l'éviter. Donc, rester dans ces… Rester soi. Ouais, rester soi et puis se faire accompagner pour juste parler le même langage. C'est tout ce qu'on demande aux annonceurs aujourd'hui de l'industrie. Ouais, néanmoins et tu vas me dire si tu partages ça mais par le fait que c'est des communautés assez soudées mais aussi comme tu le disais, si tu es sur ton téléphone, tu as une pub qui arrive, tu ne vas pas forcément décrocher parce que tu attends la suite de ton jeu. J'ai l'impression que les fans, les gamers, ils sont beaucoup plus critiques et qu'ils attendent des messages publicitaires qui est une vraie interaction ou en tout cas, qu'ils sentent que le message s'adresse vraiment à eux. Tu es d'accord avec ça ou c'est un peu trop extrémiste ? c'est caricatural. C'est n'importe quelle personne de l'industrie qui te dira ça donc je suis en soi tout à fait d'accord mais je vais donner un exemple typiquement donc Amazon détient Twitch et donc Amazon balance sur Twitch tous ses trailers. Tous ses trailers d'Amazon de Prime Video sont sur Twitch et du coup ça devient des mêmes tellement les voix parce que ça ne leur appartient à la plateforme donc j'imagine que les coûts d'achat média sont absolument ridicules. Donc ça devient des mêmes mais personne n'est en train de se plaindre de voir une pub pour le nouvel Avengers sur Prime Video quand tu es en train d'être sur Twitch et que tu as des pages de pub parce que tu comprends que c'est un média en fait donc tu comprends que tu as des posts publicitaires donc tu peux tout à fait ne pas parler d'avoir de messages gaming quand tu t'adresses à cette communauté il faut juste que tu sois compréhensible pour eux. En revanche si tu te mets à faire des OPSP si tu te mets à essayer de faire des partenariats avec des équipes c'est là où tu es obligé d'aller faire l'effort de créer de la valeur en fait. tu ne peux pas te mettre avec une équipe et juste dire juste dire voilà on est une marque de saucissons qui vient d'arriver et du coup on se met avec cette équipe parce que c'est bien de faire l'apéro ok mais où est la valeur ? où est la valeur en fait ? qu'est-ce que tu m'apportes moi en tant que consommateur ? pourquoi est-ce que je devrais trouver ça crédible ? et c'est juste ça où les annonceurs doivent faire cet effort c'est dès que tu vas vraiment t'associer avec une propriété intellectuelle que ce soit un éditeur que ce soit une ligue que ce soit un athlète il va falloir que tu réfléchisses à la cohérence entre ta marque et cette 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 IP et c'est là où pour le coup nous on a notre travail d'agence de publicité qui est structuré comme une agence de pub donc tu as des planeurs tu as des teams créatifs et donc on va imaginer un message de marque qui fait sens et qui dénature pas ta marque tout en évitant d'aller se faire bâcher parce que t'as fait une pue absolument moisi et que si tu deviens tu deviens même en fait c'est surtout ça si tu te foires tu deviens un gros même et c'est pas très agréable de tout tu peux faire des bons à prendre comme pouvait dire notre cher Jacques Seguera mais au moins le bad buzz ou les commentaires négatifs sur ta marque j'essaie d'éviter toujours pour mes clients quand même quoi ouais c'est mieux donc ça répond hyper bien à la question et je pense que ça va éclairer beaucoup de monde autre autre point qui prolonge et qui m'intéresse c'est que l'esport le gaming aujourd'hui on en parle beaucoup parce que c'est devenu des moyens de toucher que ce soit via les médias via les jeux les millenials et les genz enfin les générations les plus jeunes qui se sont un peu soit fragmentées dans leur consommation par ailleurs soit qui ont un peu délaissé certains médias qu'est-ce qui caractérise ou différencie ces cibles par rapport aux cibles mieux connues des marques ou qu'elles ont l'habitude de cibler qu'est-ce qui fait vraiment leur différence et quels sont les pièges à éviter vis-à-vis d'elles ou au contraire les bonnes pratiques déjà ce qui les différencie c'est peut-être que tu sais qui elles sont ces cibles et qu'est-ce qu'elles consomment quand tu t'adresses à elles sur le jeu vidéo sur l'e-sport c'est ce que je te dis tu as juste à aller voir le baromètre France e-sport et tu sais à peu près quel va être le pourcentage hommes-femmes qu'elles âges ils vont avoir et quelle catégorie socio-professionnelle et donc du coup sur une passion point tu sais à qui tu t'adresses si tu dis ok je vais faire de la publicité sur le passion point de l'entertainment ou de la musique c'est beaucoup plus compliqué si je te dis caractérise-moi la cible musique je sais pas si tu vas réussir à le faire facilement mais derrière ce sont des hommes et des femmes qui sont des cibles de marketing qui sont déjà ciblées dans d'autres points c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai pu dire précédemment leur vrai leur côté unique c'est que quand ils consomment le jeu vidéo ils sont toutes et tous déconnectés de l'univers média traditionnel c'est t'es pas sur le réseau social en train de scroller donc tu peux avoir une pub dans ton feed c'est t'es en train de mater un stream t'es en train de mater un match qui va durer 4-5 heures t'es en train de jouer aux jeux vidéo toi-même et donc en fait c'est des moments de consommation qui sont complètement déconnectés de l'univers publicitaire et en venant te mettre sur ce sur ce hobby de ces personnes-là tu peux te rendre visible dans ce moment de consommation et c'est ça qui est devenu très rare c'est que le jeu vidéo à l'origine c'est complètement actif comme passion donc quand t'es passionné de foot bah tu vas regarder des matchs donc tu peux avoir des pubs mais quand tu vas jouer au foot c'est très compliqué de te faire des pubs et bah en fait aujourd'hui le jeu vidéo comme tout est digital au moment où je suis dans ma consommation active et bah je peux avoir tu vois je vais chercher de savoir quel équipement acheter dans League of Legends je vais sur des sites internet au moment où je suis en train de jouer bah j'ai des pubs qui tournent sur ces endroits-là quand je suis sur mon appli mobile tu peux avoir une petite pop-up sponsorisée qui apparaît et puis quand j'essaie de jouer et que je balance j'essaie de devenir un streamer et que je me mets sur Twitch et bah en fait ce moment actif je peux commencer à essayer de le monétiser en faisant venir des marques qui font des OPSP et donc c'est vraiment la monétisation d'un moment actif qui est hyper intéressant et assez unique parce qu'il n'y a pas d'équivalence si tu regardes bien il n'y a quasiment pas d'équivalence dans le marketing aujourd'hui ouais encore une fois très clair petite question pour compléter là-dessus on parle beaucoup du fait que enfin c'est je dis c'est cible mais chaque fois le terme me dérange mais en tout cas tous ceux qui jouent qui consomment qui regardent qu'ils ont des logiques sociales très fortes et que ça donne des effets de communauté c'est fantasme ou réalité ça ? non c'est une vraie réalité c'est pour ça que sur le gaming comment on parle gaming ? sur le gaming je t'ai dit il y a un humain sur deux aujourd'hui qui est considéré comme gamer évidemment ils ont tous différents aspects mais je vais tomber sur un cliché sur ma chère mère mais elle a toujours joué au Scrabble de sa vie un jour je lui ai mis Scrabble Online et en fait elle a commencé à se trouver une communauté de joueurs de Scrabble Online donc ma mère est une gameuse sur Scrabble et elle a sa communauté elle a un ou deux une ou deux connaissances qui sont peut-être des copains et des copines j'en ai aucune idée mais avec qui elle va jouer moi en fait quand je joue à League of Legends avec mes potes c'est toujours les mêmes potes et je leur ressemble plus la communauté va être petite plus tu vas avoir une cible qui se ressemble par exemple tu as toute une communauté de joueurs et de joueuses qui sont sur des jeux de combat genre Street Fighter Dragon Ball Z tous ces jeux de combat Super Smash Bros Melee pour les plus anciens ça ça va être une cible plus urbaine parce qu'en fait c'est le genre de jeu que tu joues en console donc c'est des gens qui viennent chez toi et du coup ça va être des cibles peut-être un petit peu moins CSP plus mais c'est tu as une console les potes viennent jouer à la console chez toi et donc du coup tu vas voir avec ces mêmes potes les compétitions des meilleurs joueurs du monde quand elles ont lieu à Paris et donc ça te donne une cible marketing assez spécifique en revanche si tu te mets sur un jeu comme League of Legends ou même sur FIFA FIFA tu vas dire c'est la même logique c'est tu viens jouer tu viens jouer chez tes potes oui mais FIFA ça fait 15 ans que c'est là et que c'est le jeu le produit culturel le plus vendu en France tous les ans tout produit culturel confondu donc là tu t'imagines bien que ça ratisse tellement de millions de personnes que tu peux pas aller cibler un joueur type de FIFA et donc en fait ça c'est vraiment sur le côté jeu vidéo en revanche quand tu te mets sur l'e-sport c'est un peu plus segmenté c'est un peu plus simple parce que quand t'es consommateur de League of Legends ça veut dire que t'es un joueur ou une joueuse de League of Legends donc déjà on peut à peu près savoir la parité les chiffres de parité les chiffres de CSP plus les chiffres d'âge sur ça en plus on sait que t'es du coup une personne qui est sur PC vu que League of Legends n'est que sur PC tu peux pas y jouer enfin League of Legends sur mobile vient d'être lancé littéralement aujourd'hui mais avant aujourd'hui tu pouvais y jouer que sur PC donc du coup il faut un PC assez correct pour le faire tourner donc on sait que t'es sur une catégorie socio-professionnelle assez élevée et on peut tu vois segmenter marketingment parlant plus facilement sur l'e-sport que sur le jeu vidéo ok bah écoute ça me paraît encore une fois très clair pour être dans le concret est-ce que t'as des exemples récents de campagnes vraiment réussies dont tu peux nous parler et puis peut-être je sais pas si tu pourras te prononcer ou pas sur des sur des worst case enfin des vraiment des des incursions ratées et je te libère tout de suite d'une contrainte les campagnes réussies si elles sont faites par Aura ça on a aucun problème à en faire non j'ai vraiment je vais commencer je vais en parler d'une qui est pas d'Aura mais que je trouve que j'ai trouvé superbe ça a été fait par par un concurrent de la fourmi et de Aura combiné ça a été fait par Ava Sport Entertainment c'était une OP sur le gaming et en fait ils ont pendant le premier confinement ils se sont associés avec avec une une association qui s'appelle L'Enfant Bleu je sais pas si ça te parle je connais oui oui et puis on a effectivement il y a eu pas mal de retombées sur sur cette opération je te laisse en parler et ça en fait ça a été le principe donc L'Enfant Bleu c'est une association qui lutte contre les violences faites aux enfants à domicile alors peut-être ailleurs qu'à domicile mais en tout cas moi c'est comme ça que j'ai compris l'association et l'OP a été de se dire on va créer un personnage fictif qui ressemble à un enfant bleu sur Fortnite et on va lancer des parties on va faire des communications sur les réseaux pour que les enfants qui sont maltraités chez eux pendant le confinement surtout puissent dans une partie de Fortnite où les parents sont moins attentifs parce qu'ils comprennent rien à ce que raconte leur enfant quand ils jouent à Fortnite puissent parler à un professionnel et commencer à aborder ces questions là mais sans un moment qui serait dangereux pour eux et ça quand on parle de faire des campagnes servicielles qui apportent de leur valeur c'est exactement pour ça que c'est une belle campagne c'est parce qu'elle est là pour elle sert en plus c'est très important comme cause et c'était dans un moment où on avait vraiment besoin de ça pour lutter contre les violences à domicile pendant le confinement donc ça c'est le genre de campagne où tu vas dans le jeu tu vas parler aux gamers quand ils sont des gamers c'est ce que je te disais sur le côté actif il s'avère que c'est pas pour un produit marketing c'est pour un produit associatif mais c'est pour ça que ça je trouve que c'est une belle campagne après évidemment je peux te parler des exemples qu'on a fait on vient de par exemple je vais parler des séries à Lyon c'est une marque c'est la marque qu'on appelle non endémique donc les marques non endémiques si vous vous intéressez à l'e-sport vous allez en entendre parler de ce mot là c'est les annonceurs grand public qui sont pas directement liés aux jeux vidéo on a les marques non endémiques et on a les marques endémiques donc c'est les marques Omen by HP c'est Alienware c'est Logitech c'est toutes ces marques qui font les claviers les souris sans ça ils sont pas présents sur le jeu vidéo donc Lyon c'est notre premier client non endémique qui appartient c'est une joint venture entre Nestlé et General Mills et en fait ça fait plus de 4 ans qu'on fait des OP dans l'e-sport et dans le jeu vidéo et on vient de finir deux campagnes qui ont bien marché une pour gaming et une e-sport donc ça me permet de donner deux exemples sur le gaming en fait on était à la sortie du confinement on voulait faire une OP sur les gamers mais on voulait le client avait une envie d'essayer de faire jouer les joueurs un jeu vraiment ce côté actif on avait pas encore fait on avait fait de l'e-sport on avait fait du passif et là on voulait pendant qu'ils jouent qu'est-ce qu'on peut faire pendant qu'ils jouent c'était un petit peu le brief et en fait il y a un jeu qui était très à la mode à la sortie du confinement qui s'appelle GeoGuessr et comme son nom l'indique le but c'est de deviner où est-ce que tu te trouves sur Google Maps et donc du coup on te drop et il faut le plus rapidement possible t'es n'importe où sur Google Maps dans le monde et il faut le plus rapidement possible trouver où est-ce que tu es et en fait ce qu'on a été faire c'est que pour les Sœurs à Lyon on a été créer une map dans GeoGuessr où tous les points de départ c'était un lion et il fallait que tu te trouves le plus rapidement possible donc c'était une statue c'était du street art c'était t'étais dans un musée t'étais dans un zoo et il fallait le plus rapidement possible trouver où ce lion se trouvait où ce lion se trouve dans une map mondiale et en fait en soi c'est pas on est en train de réinventer la roue sauf qu'on s'est associé à des streamers pour faire une soirée sur Twitch et derrière en fait le jeu était tellement à la mode il n'y avait tellement aucune marque qui s'est préoccupée que la map qu'on a appelée la Roar Map est devenue une des maps les plus jouées pendant une semaine et alors je n'ai plus les chiffres en tête mais les gens peuvent aller vous chercher Roar Map sur internet vous trouverez le cas study et en fait les gamers ils ont juste adoré parce que c'était on n'était pas là en train de mettre des logos et des boîtes de céréales partout on était juste en train de les faire jouer avec quelque chose qui faisait sens avec la marque et ça a très bien marché ouais et en plus du coup j'imagine t'as rien eu à créer pour la marque les lions ils étaient déjà là dans l'univers donc t'as pas eu à modéliser à placer en 3D partout dans des cartes des lions parce qu'ils étaient déjà là alors autant te dire que mes équipes côté Our Agency ont passé quelques semaines à se tirer les cheveux sur Google Maps à essayer de trouver des lions parce que ça j'imagine il y a un peu de temps de recherche c'est rigolo il y avait des mails dans tous les sens il nous manque 30 lions aidez-nous s'il vous plaît donc ça ça a été rigolo mais non on s'est juste servi du jeu qui existait on a contacté l'éditeur pour pouvoir utiliser l'IP du jeu et puis on est juste parti on a créé le truc et on a créé juste une sorte de level dans le jeu on a créé notre propre map et après la communauté elle a pris le truc elle a pris le pied parce que le jeu était à la mode et parce que t'avais aucun annonceur qui l'utilisait à défunt marketing donc nous on est arrivé on a payé des influenceurs pour faire une soirée stream en même temps on a fait des contenus promotionnels autour et donc après c'est un travail publicitaire somme toute assez traditionnel bon mais top cet exemple voilà donc ça c'est un exemple côté jeu vidéo il y a un côté e-sport toujours avec Lyon comme ça ça permet de voir les deux facettes avec une même marque Lyon sont les partenaires ça fait 4 ans qu'on les a fait se mettre partenaires du championnat européen de League of Legends qui s'appelle la LEC pour les personnes qui suivent un petit peu donc c'est le jeu vidéo League of Legends c'est le jeu vidéo qui est édité par Real Games et c'est sa compétition e-sport européenne c'est le plus gros jeu quasiment c'est le plus gros jeu c'est la plus grosse compétition enfin le plus gros oui c'est le plus gros jeu sur PC qui a été détrôné à un moment par Fortnite mais ça ne peut pas changer et puis en termes d'e-sport c'est ce qui fait le plus de vues si tu ne regardes pas le marché chinois parce qu'évidemment le marché chinois c'est d'autant c'est ça ouais c'est même sur le marché chinois c'est même un jeu mobile qui l'emporte parce que pour les raisons que je disais un tout petit peu plus tôt et c'est d'ailleurs peut-être sur le futur s'il y a une question un petit peu sur le futur le jeu mobile évidemment en Chine tout le monde ne peut pas se payer un ordinateur pas mal de gens ont un téléphone enfin beaucoup de gens ont un téléphone portable sur eux et donc du coup l'e-sport mobile en Chine fait des centaines de millions de vues à chaque compétition ça c'est incroyable et donc du coup pour revenir sur les CRL Lyon cette année encore on a été sponsor donc de cette compétition le postulat depuis 4 ans c'est d'être sponsor des fans qui vont dans le stade parce que Lyon rugir donc tu vas dans le stade tu cries il y a vraiment ce côté affinitaire avec la marque je t'épargne un petit peu les OP qu'on a fait dans le passé mais cette année on était encore sponsor donc c'était la finale été donc c'est à peu près au mois d'août que ça a lieu sauf que cette année au mois d'août figure-toi qu'on ne pouvait pas être dans des stades donc il a fallu qu'on rebascule le partenariat et on était là genre nous c'est chiant parce que ça fait 4 ans qu'on est la marque des fans qui vont dans les stades on les emmène à travers l'Europe on fait des activations là on n'a pas de stade comment on va faire et en fait on a basculé le sponsorship on a dit bah écoutez pour cette fois-là on ne va pas être sponsor du stade de l'expérience dans le stade on va être partenaire d'une plateforme qui permet aux fans de se regrouper et on va essayer de recréer l'expérience d'un stade mais sur cette plateforme online et en fait les gamers et gameuses de ce monde utilisent il y a une plateforme qu'ils utilisent tous ensemble qui s'appelle Discord qui est une sorte de Skype c'est un mix entre Skype et Slack mais pour les gamers en gros il n'y a quasiment que des gamers qui utilisent et tu y vas tu as des channels de texte des channels vocaux et tu discutes et en fait on a été discuté avec Riot et on a décidé entre Riot Games Lyon et Lyon on a décidé collectivement de lancer un serveur Discord pour les finales européennes de ce mois d'août sur la EDC et de le co-brander Riot Games et Serial Lyon et en fait dans ce Discord on avait différents channels par pays comme ça les fans pouvaient se regrouper et on a recréé des ambiances de stade tu avais des streamers et des streamers des influenceurs des joueurs pro qui venaient dans chaque espace vocaux selon leur langue pour parler pour interagir pour voir avec la communauté les gens ils pouvaient être là tous et parler et un peu essayer de se retrouver dans une ambiance de stade alors évidemment tu ne vas pas avoir 16 000 personnes dans un channel vocal parce que tu t'imagines bien que le brouhaha serait insoutenable mais en tout cas tu retrouvais cette expérience de viewership pour encourager les fans à continuer à crier mais si tu ne peux pas le faire dans le stade tu le fais sur un serveur vocal de Discord et ça ça a hyper bien marché les influenceurs jouent le jeu à fond parce qu'en fait c'est organique pour eux et pour elles de se dire bah ouais en fait moi ce que me demande une marque ce que me demande les Serial Lyon c'est d'aller ambiancer sur la hype room d'aller hyper ma communauté pour qu'on aille regarder la finale ensemble tu ne leur demandes pas un effort en fait c'est juste tu leur offres un truc créatif et ils sont rémunérés pour le faire et donc cette OP a bien cartonné et aujourd'hui on en est très content et le client aussi donc voilà c'est pour montrer que tu peux du gaming jusqu'à l'e-sport tu peux avoir une range d'activation ce qu'il faut c'est apporter de la valeur c'est ce que je disais dans tous les cas et on est quand même en train de faire la promotion de Serial dans tout ça et les gens ne sont pas dupes il n'y a pas de message caché c'est juste que tu utilises ce point de passion de différentes façons en fonction des différents partenariats que tu actives ok Claire bravo pour cette belle OP et puis merci pour ces trois illustrations parce que ça montre bien trois manières différentes d'activer dans un jeu autour d'une compète avec GeoGuessr enfin voilà ça illustre les diversités et c'est ça qu'on voulait illustrer donc merci je rebondis parce que t'en as parlé de futur même si t'as parlé de mobile mais l'évolution de l'univers gaming e-sport en France d'habitude je parle plutôt de 4-5 ans mais là tout va plus vite à 2-3 ans tu le vois évoluer grandir comment toi ? d'un point de vue communautaire ça va être je pense dès qu'on pourra ressortir de chez nous ça va être beaucoup plus localisé je sais pas comment je sais pas comment exprimer proprement mais en gros l'e-sport aujourd'hui c'était des compétitions internationales et tu le voyais de ta chambre et quand ça arrivait à Paris c'était incroyable tout le monde y allait demain je pense que le futur de l'e-sport c'est t'as des régions t'as des compétitions régionales t'as des clubs d'e-sports locaux tu peux tu vois différentes mairies vont utiliser ça c'est des programmes étudiants qui peuvent servir tu vois t'as des BDE des choses comme ça il y aura peut-être des programmes en fait ça va être la localisation de la pratique de l'e-sport à travers différents points et pas juste dans les grosses métropoles et ça c'est ce qui va augmenter c'est marrant tu parlais d'adhérent t'es pas adhérent à de l'e-sport ça n'a aucun sens c'est comme si tu dis je suis adhérent du sport bah non t'es adhérent foot ou au tennis on va commencer peut-être aussi à avoir des initiatives d'éditeurs pour devenir beaucoup plus emprunt localement tu vois Riot Games avec League of Legends ils font beaucoup beaucoup d'efforts pour être local pour avoir des choses en France en tout cas nationales en France je pense que ça ça va être une grosse grosse évolution qu'on va voir et que du coup si tu commences à avoir des représentants on a commencé à avoir des équipes de sport par exemple on parlait de grosse un peu plus tôt entre le sport et l'e-sport on voit des équipes de professionnels de sport de foot Monaco l'OM Lyon qui commencent à créer leur structure e-sport à rechercher les talents à faire des choses comme ça et que tu pourrais tout à fait avoir des choses beaucoup plus locales des clubs de formation e-sport locaux et ça c'est d'autant plus d'opportunités pour les marques derrière et je dirais qu'en France ça sera ça d'un point de vue jeu vidéo pur en fait c'est impossible à savoir et c'est ça que je trouve absolument magnifique avec cette industrie c'est qu'en fait les choses se font et se défont à une vitesse absolument phénoménale quand tu regardes en termes de jeu vidéo Fortnite ça n'existait pas ça existait et tout le monde s'est mis à jouer à ça t'as eu d'autres jeux qui sont sortis t'as un jeu là qui est sorti qui s'appelle Among Us qui est une sorte de loup-garou mais dans les jeux vidéo où il faut trouver qui est le meurtrier dans la partie et ce jeu il est sorti du jour au lendemain et tout le monde s'est mis à jouer t'as GeoGuessr qui est sorti et nous on était là genre il faut absolument qu'on fasse quelque chose sur GeoGuessr on a réussi à faire une OP mais le jeu maintenant est de nouveau plus à la mode et en fait t'as une sorte de tu sais pas de quoi demain est fait le nouveau Fortnite peut sortir demain matin et ça ça rend l'industrie hyper excitante c'est que t'as des sortes de mouvements de masse des bascules des streamers qui étaient tous en train de jouer à un jeu qui s'appelait PUBG ils ont tous arrêté pour se mettre sur Fortnite là Fortnite ça reste Fortnite ça reste massif mais peut-être que League of Legends mobile qui sort aujourd'hui va faire que tous les gens tous les gamins qui jouent à Fortnite ils vont plutôt se mettre à jouer sur mobile à League of Legends parce qu'ils n'avaient pas le PC assez puissant pour y jouer mais ils ont toujours voulu jouer League of Legends et du coup d'un point de vue marketing il faut suivre ces tendances pour être le premier pour être la première marque le premier annonceur à s'adresser à la communauté et il faut montrer aussi des engagements un peu longue durée tu peux pas juste venir faire un one shot repartir revenir deux mois après repartir enfin tu vois il faut ça c'est pareil dans tous les univers tu peux pas juste être un opportuniste et espérer construire une relation non il vaut mieux éviter mais j'ai l'impression que tu vois les annonceurs du sport sont beaucoup plus conscients de ça c'est des annonceurs historiques corrige-moi ou quand t'as des nouveaux arrivants c'est comme le travail que vous avez pu faire avec Uber Eats c'est des nouvelles marques mais qui ont une puissance de frappe absolument monumentale aujourd'hui dans l'e-sport tout le monde teste tout le monde fait des petits one shots mais c'est un peu que ça les gens font que des one shots il faut avoir une vraie stratégie savoir pourquoi on y va et se donner le temps parce que si tu fais une OP et qu'elle marche pas parce que tu t'es un peu foiré ça veut pas dire que la deuxième sera pas bonne ou que ton sponsoring peut pas être réactivé autrement un peu plus tard dans l'année oui c'est ta courbe d'apprentissage comme tout le monde dit il y a une vraie courbe d'apprentissage parce qu'aujourd'hui chez les annonceurs t'as pas ou peu de joueurs enfin de joueurs si mais de fans d'e-sport il y en a pas ou peu ce qui fait que la prise de décision savoir quel team sponsoriser si t'es pas consommateur faut être bien accompagné pour pouvoir le faire correctement quoi le message est très clair merci pour tous ces éléments c'est vraiment ultra riche je termine par deux questions un peu plus personnelles comme je le fais d'habitude si tu veux bien première est-ce que t'as des conseils à partager de livres de séries de films ou de jeux que t'as découvert ou que ou qui viennent de sortir récemment que t'as envie de partager avec nous alors c'est marrant sur les séries je suis un je vais pas faire la promotion d'une série parce que je pense que tout le monde en consomme déjà énormément mais en fait mes deux grandes passions de la vie ça a été l'e-sport c'est même pas les jeux vidéo c'est l'e-sport et les séries télévisées et en fait j'invite les gens à utiliser s'ils regardent beaucoup beaucoup de séries s'ils consomment beaucoup de séries et pas que sur Netflix s'ils vont chercher à droite à gauche sur Prime Vidéo qu'ils en regardent sur Canal+, etc d'aller utiliser le site qui s'appelle BetaSérie c'est comme ça se prononce moi c'est un site sur lequel je mets absolument toutes mes séries et attends je vais l'ouvrir en parallèle ça peut faire peur ça te dit en gros un petit peu quand il y a un nouvel épisode qui sort quand la nouvelle session sort etc et ça te fait des recommandations selon les différents épisodes que tu peux regarder donc c'est assez génial et aujourd'hui je peux te dire grâce à ce site que dans ma vie du haut de mes 31 ans j'ai regardé 6 mois, 2 semaines et 4 jours de séries télévisées accumulées ça fait peur donc je suis un gros consommateur de séries et ça me permet donc en vrai je sais pas j'en entends peu parler de ce site mais j'en parle à tous mes potes qui s'y sont mis parce que quand tu consommes pas mal de séries c'est plutôt cool en application écoute j'ai parlé de League of Legends mobile qui sortait aujourd'hui c'est ce qu'on appelle l'open beta donc c'est pas encore le jeu officiellement sorti mais je l'ai téléchargé je l'ai pas encore ouvert comme je te disais j'ai bien compris que t'as très très envie de la découvrir je veux qu'on termine cet épisode le podcast doit durer moins d'une heure parce qu'il faut que j'aille tester League of Legends sur mobile non mais du coup si les gens veulent découvrir c'est quoi League of Legends et bien chacun peut désormais le faire sur son mobile et découvrir donc c'est assez intéressant mais elle est ouverte à tout le monde la beta là oui en fait c'était beta sign up gratuite là c'est le premier jour donc enfin c'est le premier jour quand le podcast sera sorti ça fera peut-être quelques jours mais essayez d'aller checker ça c'est un bon moyen de tester un jeu vidéo qui deviendra peut-être un esport à part entière enfin League of Legends mobile sous-entendu et puis peut-être juste en livre alors je suis pas un grand le plus grand des lecteurs mais il y a deux livres qui sont cruciaux enfin cruciaux peut-être pas un livre que j'ai adoré lire qui est Sapiens c'est pas le livre le plus récent mais ça m'a dans ces temps sombres de l'humanité qu'on a pu vivre je l'ai lu en fait là pendant les confinements et c'est un bon sur la sédentarité sur comment est-ce que je vois comment est-ce qu'on a comment est-ce que l'humain a évolué pour devenir ce qu'il est aujourd'hui c'était assez d'actualité donc Sapiens et incroyable le livre ouais il est génial et en vrai quand tu le lis moi je l'avais jamais lu avant et quand tu le lis dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui avec les guerres qui reprennent etc c'était vraiment enfin qui reprennent les conflits des extrêmes qui qui s'intensifient c'était plutôt une bonne une bonne remise à notre place de notre de notre ère digitale et numérique qui oublie un petit peu d'où on vient et aller un dernier bouquin c'est on a un système j'en ai pas parlé mais on en discutait un petit peu aussi toi et moi en off mais on a un système organisationnel chez Aura Group qui est un peu unique c'est du flat management et l'idée de faire ça chez nous ça a été inspiré d'un bouquin qui s'appelle pyramides artoums les pyramides sont des tombes je sais pas du tout s'il existe en français mais c'est un publicitaire dans les années 90 aux Etats-Unis qui a décidé qu'une agence de publicité serait plus opérationnelle et plus efficace si elle n'était pas faite d'une structure pyramidal avec des managers mais si elle était éclatée en différentes équipes qui collaboraient ensemble avec un système de feedback qui fait que t'as pas un directeur de création qui prend la décision de quelle idée on pitch au client et on a tellement adhéré c'est un petit bouquin qui se lit assez rapidement il est séparé en deux il y a une partie un peu genre les raisons pour lesquelles c'est intéressant et l'autre partie qui est sur la mise en pratique donc t'as pas besoin de lire cette partie là si ça t'intéresse pas mais si vous êtes intéressé par les méthodes organisationnelles un peu alternatives et que vous vous suivez de près ou vous êtes vous-même dans une agence de publicité Pyramides Artums ça donne une ouverture un petit peu et c'est un petit regard sur notre système de fonctionnement en interne vu que je te dis on s'en est inspiré énormément pour appliquer ça chez Oura Group écoute super parce que généralement on lit ce genre de livre et la littérature est assez riche sur les domaines organisationnels mettre en pratique c'est une étape à laquelle on passe pas assez souvent donc bravo bravo à vous merci pour ces conseils toute dernière question un ou des invités à nous recommander quelqu'un à qui tu pourrais nous mettre en relation dont tu trouves que le regard sur le sport de demain le sport et l'e-sport du coup mérite d'être entendu oui il y a plein de noms qui me viennent en tête mais peut-être pour rester dans une suite logique de cet épisode j'ai parlé pas mal du partenariat entre Riot Games et les CERA Lyon donc j'aurais tendance à dire si tu as envie de parler avec un annonceur non endémique qui a fait depuis quelques années de l'e-sport un de ses points de communication important des personnes de chez Nestlé des brand managers Lyon ou chez Nestlé France ou chez Nestlé un peu world wild je pense que ça pourrait être vraiment intéressant pour avoir un petit peu leur regard et si à l'inverse tu veux je n'ai pas le souvenir que tu as encore eu l'occasion de discuter avec des gens côté éditeur non pas encore chez Riot Games Europe on a deux personnes au niveau des partenariats et du business development qui s'avèrent être français on a Alban Dechlotte que tu connais peut-être qui est un ancien de chez Coca Coca quoi ouais et Nicolas Popov qui a rejoint ses équipes il y a deux ans je crois ou en an et demi ou deux ans chez Riot et qui gère l'ensemble des partenariats européens sur League of Legends et les autres jeux de Riot Games je pense qu'ils auront un regard plus qu'éclairé sur comment utiliser l'e-sport à des fins marketing ils ont chez Riot Games ils ont des superbes sponsors que ce soit en France ou que ce soit au niveau européen et ils les activent bien enfin tu vois ils nous ont laissé avec les Saralions co-brander le lancement de leur nouvelle plateforme c'est exactement comme s'ils avaient en comparaison c'est comme s'ils avaient laissé une marque co-brander le lancement de leur compte Twitter tu vois donc savoir pourquoi ils le font comment ils réfléchissent à l'industrie comment ils voient les évolutions de leur jeu je pense que ça pourrait être hyper intéressant aussi bon bah écoute merci en tout cas ça donne envie et je termine par un tout dernier message parce qu'en est à l'actualité on est début décembre au moment où on enregistre mais vous venez de gagner un prix Eurobest donc des prix européens pour une de vos campagnes et un grand prix stratégie digitale sport donc bravo à vous merci beaucoup c'est ouais on est très content c'est des beaux prix le Robest européen et le grand prix sport bah c'est français c'est strat mais bon qui sommes-nous comparé aux gens qui gagnent les grands prix tu vois chez la fourmi nous ne sommes que des petites listes du sport avec notre e-sport donc je te renvoie ça progresse bien je te renvoie le sens vous voyez des fleurs des fleurs vraiment mais c'est voilà ça se signale parce que voilà ça ouvre la voie à ces dispositifs gaming e-sport qui sont visibles qui sont efficaces pour les marques et donc bah voilà c'est ce qu'il faut toujours souhaiter merci à toi pour ces échanges hyper riches et puis je te dis à très bientôt à très bientôt Mathieu à la prochaine salut salut merci d'avoir écouté cet épisode n'hésitez pas à le partager autour de vous à le commenter et nous noter sur vos applications de podcast si vous souhaitez nous faire des retours des suggestions et si vous avez besoin d'être accompagné écrivez-nous sur contact at lafourmi.biz à lafourmi.biz